... Monsieur Zinzaïden, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes actuellement au Fonds Monétaire International, vous êtes chef de la mission du FMI qui a séjourné deux semaines à Alger, élaboré un rapport préliminaire sur la situation macroéconomique en Algérie. Vous avez été par le passé Premier ministre et candidat à la présidentielle en Mauritanie. Dans vos conclusions préliminaires, après deux semaines de consultation des programmes politiques économiques en Algérie, vous relevez un renforcement de la stabilité macroéconomique. En termes clairs, l'activité économique s'est raffirmée. Comment, Monsieur Zinzaïden ? Très bien. Eh bien, 2013, la croissance en hydrocarbures a été forte. En 2014, nous prévoyons qu'elle reste. Mais nous prévoyons aussi pour la première fois un retour à la croissance dans le secteur hydrocarbures. De façon modeste, mais qui devrait se traduire par un raffermissement de la croissance qui devrait passer à 4% en 2014. L'autre, c'est très, très bonne nouvelle, c'est la maîtrise de l'inflation sur 2013 et 2014, que ce s'est tiré à peu près à 1,4% à la fin du mois d'août et qui a été le résultat de l'ensemble de politiques macroéconomiques prudentes, monétaires, culturentaires, mais aussi d'autres facteurs comme, par exemple, le développement du logement et de l'épargne liée au logement qui, elles-mêmes, contribuent à réduire la consommation. Et puis, de bons résultats, ce sont ces collègues comme l'année précédente et des prix internationaux qui restent à la baisse. Vous relevez aussi la croissance du PIB et l'expansion de certains secteurs économiques, comme par exemple le secteur du bâtiment et travaux publics et les services. Non, absolument, absolument. C'est les secteurs du bâtiment. Nous avons révisé à la hausse la croissance dans le secteur du bâtiment. C'est un secteur pour lequel on voit à la fois un niveau d'investissement public important, mais aussi pour lequel on voit un démarrage du crédit immobilier qui est important. Donc, c'est clairement un secteur qui va contribuer à tirer la croissance en 2014. Et l'année de même aussi pour le secteur du service. Alors, l'inflation est également maîtrisée. Selon vos déclarations, elle est en net repli. C'est un signe positif aujourd'hui qui peut être apprécié, M. Zinzeyden ? Non, absolument. Je pense qu'il est important. L'inflation est un indicateur qui est important, qui montre clairement qu'il y a de la stabilité des prêts importants. Parce que, en général, comme vous le savez, ce sont les ménages les plus pauvres qui sont, en général, les plus affectés par l'inflation. Donc, c'est un bon indicateur macroéconomique. Et c'est aussi un bon indicateur pour les conditions de vie des algériens. Alors, vous considérez aussi parallèlement, dans le rapport préliminaire que vous avez établi, que l'Algérie se trouve dans une situation interne et externe enviable. C'est un pays riche. Toutefois, vous alertez sur un risque d'un déficit des comptes courants. En raison d'un certain nombre de facteurs, le recul de la production d'hydrocarbures, la situation est-elle alarmante ? Faut-il s'en inquiéter, M. Zinzeyden ? Absolument pas dans le court terme. Et le moyen terme, il n'y a pas beaucoup de préoccupations, comme je l'ai dit, parce qu'il y a des marges de manœuvre budgétaire extérieure qui sont importantes. Mais clairement, à long terme, la situation aujourd'hui n'est pas viable, ni sur le plan budgétaire, ni sur le plan extérieur. Donc, sur le plan, je vais d'abord commencer par le plan budgétaire. Sur le plan budgétaire, cette année, avec l'accélération du plan d'investissement, on va enregistrer un élargissement des déficits publics de façon importante. On s'écarte considérablement des niveaux qui sont soutenables à long terme. Donc, la tendance, probablement, des prix des hydrocarbures pourraient continuer à la baisse. Même s'il y a des améliorations sur le volume des exportations dans les années à venir, on pense que l'effet prix va continuer à rester dominant. Donc, il est important de commencer à... Et puis, le pétrole, comme vous le savez, est une ressource exhaustive. Donc, il faut se préparer pour la pétrole. Donc, sans être alarmant sur le court et le moyen terme, on a, dans nos rapports, on a été l'attention des autorités. Cela nécessite, d'une part, de faire de la consolidation budgétaire, mobiliser plus de revenus en dehors du secteur des hydrocarbures, maîtriser la dépense publique, et tout ça, l'ancrer dans un cadre budgétaire qui est bien solide. Et puis, de l'autre côté, regarder le compte-corps extérieur, il va être pour la première fois déficitaire depuis 15 ans, à peu près depuis presque 20 ans, je dirais. Donc, avoir aussi des politiques de gestion de la demande qui permettent de limiter la croissance des importations, et d'autre part, avoir des politiques qui permettent une vraie stratégie ambitieuse, qui permettent de diversifier les exportations, et qui fait qu'un jour, lorsque le pétrole ne sera pas là, vous aurez suffisamment d'autres sources d'exportation pour continuer à assurer la stabilité externelle. Mais justement, vous déclarez que vous avez une marge de manœuvre à moyen terme qui pourrait être gérable. Qu'est-ce que vous entendez par ces propos, M. Zinzayden ? Aujourd'hui, si vous voulez, si vous regardez, c'est le plan budgétaire. Vous avez un niveau d'endettement public qui est ferme, c'est à peu près autour de 8%. Vous avez un niveau d'épargne dans l'FRR qui se situe autour de 5 milliards. Si je regarde la situation, l'épargne budgétaire nette aujourd'hui, elle se situe, je dirais, autour de 25-26% du PIB. Donc c'est une épargne confortable qui vous permet de résorber les chocs sur le cours et le monétaire. Et puis sur le plan extérieur, vous avez autour de 190 milliards de dollars de réserve internationale qui vous permet de couvrir presque 3 ans d'importation. et en même temps, vous n'avez quasiment pas la dette extérieure et à peu près autour de 1% du PIB, ce qui est absolument rien comparativement à beaucoup de pays et beaucoup de pays peuvent vous envier sur ça. Donc à court, au moyen terme, vous avez ces marges de manœuvre-là sur le plan budgétaire et sur le plan extérieur. Mais encore une fois, cette aisance doit être utilisée pour réfléchir sur le long terme et prendre des mesures qui sont pertinentes. Mais justement, par rapport à cette mesure pertinente, pour vous, il est nécessaire aujourd'hui de changer de politique pour aller vers une diversification des sources d'exportation. Poussez plus le privé ? Absolument. Les exportations aujourd'hui, si vous regardez, si vous enlevez le pétrole, les exportations couvrent à peu près 2% de vos importations. Donc si le pétrole s'arrête un jour, il y a une véritable difficulté. Donc il faut, clairement, le focus doit être sur la diversification des exportations. Donc c'est un environnement des affaires qui est nettement meilleur, un meilleur accès aux marchés internationaux, une plus grande compétitivité, et puis la valorisation d'un certain nombre de secteurs qui ont un très bon potentiel de croissance des exportations. Accélérer la croissance économique en interne. Absolument. Accélérer la croissance d'une façon qui permet de continuer à rendre votre économie beaucoup plus compétitive comparativement à vos partenaires commerciaux et qui rend possible que vous pourriez exporter. Mais vous déclarez aussi parallèlement que dans 20 ans, 30 ans, si des réformes ne sont pas engagées et engagées rapidement, l'Algérie pourrait connaître des difficultés. De quel ordre ? Nous avons fait un certain nombre de simulations. s'il n'y a aucun changement dans la politique actuelle, c'est-à-dire pas de diversification des exportations, pas de réformes qui permettent de réduire la consommation énergétique et qui permettent d'accroître la durée de vie des réserves de pétrole que vous avez aujourd'hui, pas de politique macroéconomique aussi qui permette de gérer la demande. Si vous restez sur le rythme aujourd'hui, vous allez avoir dans nos prévisions d'ici 2050 à peu près, vous allez avoir un niveau d'endettement public externe qui aujourd'hui est de 1%, à quelque chose qui va être au-dessus de 100%. Mais vous avez rencontré un certain nombre de responsables algériens. Ils vous ont peut-être donné des indications sur les politiques engagées actuellement par les pouvoirs publics. Il va y avoir un nouveau code d'investissement. Il va y avoir de nouvelles dispositions qui vont alléger l'acte d'investir. Vous avez aujourd'hui, par exemple, pour l'investissement, on est passé de 80 documents qui étaient exigés à pratiquement 10. Est-ce que vous considérez que ce sont des indicateurs qui pourraient peut-être orienter une Algérie vers une véritable croissance ? C'est une évolution très positive. Nous sommes très satisfaits de cette évolution. Nous encourageons les autorités à aller accélérer beaucoup plus ce processus. Encore une fois, de simplifier les procédures, avoir le minimum de procédures possibles, avoir des régimes fiscaux qui soient simplifiés, qui soient applicables à tout le monde, avoir de vrais guichets iniqués à l'investissement où les décisions sont prises, dans les heures qui suivent quand un investisseur vient pour la création d'entreprises ou pour l'exécution de ces activités. Il faut rendre un peu plus flexible le marché de travail. Il faut créer les conditions de compétitivité. Il y a des mesures. Nous avons pris bonne note de ces mesures qui vont tout à fait dans le bon sens et nous encourageons les autorités à continuer à accélérer ces efforts. Mais pour vous, qu'est-ce que représentent aujourd'hui ces réformes engagées par l'LGB ? Est-ce qu'il y a une prise de conscience sur la situation dans laquelle nous nous situons ? Absolument. Dans tous nos échanges avec les autorités, nous percevons clairement qu'il y a une prise de... qu'il y a une très forte connaissance des enjeux auxquels l'Algérie fait face et qu'il y a une très bonne compréhension de ce qu'il faut faire pour à la fois assurer la stabilité à courir à moindre terme et construire l'avenir. Mais vous déclarez aussi que l'Algérie a beaucoup de potentialités pour devenir un véritable pays émergent. Absolument. Il faut diversifier toutes les sources ? On en a ? Non, absolument. Vous avez... C'est un pays riche ? C'est un pays riche en ressources naturelles, riche en ressources humaines, dans une position géographique encore qui est très intéressante et qui a un potentiel économique considérable. Donc, il faut s'ouvrir, il faut devenir beaucoup plus efficace et la croissance va s'accélérer de façon rapide et améliorer les conditions et contribuer à... continuer à améliorer les conditions de vie des Algériens et amener l'Algérie à être vraiment payé. Que la jury bénéficie d'une stabilité macroéconomique, mais elle a besoin d'une croissance plus rapide et plus inclusive. Qu'est-ce qu'on doit retenir ? On doit retenir que la croissance a été solide sur les dernières années. C'est clairement un progrès qui est important. L'emploi, le chômage a été réduit pendant la dernière décennie de façon importante. Mais encore une fois, on reste en termes de croissance en dessous du potentiel de l'économie algérienne. Et on pourrait, à même niveau de toute croissance économique, créer beaucoup plus d'emplois si on avait plus de flexibilité sur le marché de l'emploi et beaucoup plus d'adéquations en termes de la formation et les besoins du marché de l'emploi. Donc il y a, encore une fois, beaucoup de réformes structurelles qui restent à mettre en oeuvre. En plus des politiques macroéconomiques en face à cette réalité, beaucoup de réformes structurelles qui doivent être mises en oeuvre pour accélérer, valoriser ce potentiel de croissance et réduire de façon plus importante le chômage, notamment chez les jeunes et chez les femmes. Alors, autre question, il est nécessaire pour vous que les banques se modernisent davantage. Je dois encore dire que notre évaluation, c'est que le secteur bancaire est solide, bien capitalisé, liquide, que aussi les instruments de régulation et de supervision du secteur bancaire se sont beaucoup développés qui permettent d'avoir véritablement renforcé la solidité du secteur bancaire. Ceci dit, la profondeur financière reste très faible. Quand on regarde le niveau de crédit à l'économie, comparativement au PIB qu'on compare avec les autres pays, on reste encore présent de ce que des standards internationaux. Donc, il y a beaucoup de progrès à faire de ce côté-là. Donc, il faut regarder, on a proposé un ensemble de mesures qui permettent de renforcer, d'améliorer l'accès des entreprises, particulièrement des petites et moyennes entreprises et des ménages de l'accès au crédit. Alors, justement, vous apportez du conseil au gouvernement. C'est dans le cadre, bien sûr, des liens qui lient le gouvernement algérien ou afirmier. Vous appelez à une maîtrise de la dépense courante aujourd'hui et de la dépense publique. Est-ce qu'on dépense plus, moins ou beaucoup trop par rapport, justement, à nos revenus aujourd'hui ? Écoutez, vous avez un déficit de 6% même en comptabilisant tous les revenus pétroliers y compris au-delà des 37 dollars. Vous avez un déficit de 6% qui se creuse considérablement raphe à la précédente. Donc, ça veut dire que vos dépenses sont au-dessus de vos moyens courants de cette année. Les raisons ? Les raisons, c'est l'accélération de la dépense publique cette année. Principalement, il y a une très faute accélération de la dépense publique et en particulier de la dépense d'investissement. Donc, mais aussi la dépense courante a évolué de façon notable. Donc, il est important, encore une fois, de faire... Le niveau aujourd'hui du déficit public est un niveau qui n'est pas du tout soutenable à l'entente. Il faut revenir à une situation budgétaire plus seule. Revenir à une situation budgétaire plus seule, encore une fois, nécessite d'élargir les revenus. En dehors du secteur des hydrocarbures, il y a un grand potentiel de mobilisation de revenus, en particulier en éliminant les exonérations. Il y a beaucoup d'exonérations, il y a beaucoup de possibilités aujourd'hui de mobiliser des revenus ordinaires. Et d'autre part, maîtriser les dépenses. Et en particulier les dépenses courantes, maîtriser les dépenses. J'aimerais stabiliser le niveau d'investissement public, mais rationaliser en tout cas la partie des dépenses publiques de façon à réduire, résorber les déficits et se retrouver dans une situation dans laquelle vous pouvez continuer à accueillir des dépenses pour les générations. Mais justement, vous parlez de l'accélération de la dépense publique. Vous appelez à la maîtrise de cette dépense publique et l'investissement public. Mais l'État est en droit aussi de construire des routes, des barrages, des aéroports. Est-ce que c'est important les infrastructures également du public qui, elles, vont accroître l'investissement ? Absolument. Il est important de continuer à investir. Et nous avons toujours recommandé de préserver l'investissement dans toute consolidation budgétaire. Ce qu'on voit cette année, c'est plus que la préservation. C'est une croissance très, très rapide. Et donc, absolument, dans cette consolidation budgétaire, l'investissement doit être préservé. Nous comprenons tout à fait qu'il est même sur le plan économique de l'intérêt des autorités algériennes de continuer à investir dans les infrastructures, dans les ressources humaines pour améliorer et continuer à améliorer, encore une fois, la productivité et la compétitivité de l'économie. Mais ceci doit être fait de façon à attirer, si vous construisez des autorités, si vous construisez des ports, des aéroports, il faut aussi qu'il y ait de l'activité économique autour de ça. Et pour que les investissements publics aient le niveau de rentabilité que vous souhaitez. Et pour faire ça, il faut vraiment créer des conditions pour que l'investissement privé décolle. Il faut probablement reformer un peu plus dans le transport aérien pour qu'il y ait beaucoup plus de gens qui viennent dans les aéroports. Il faut probablement reformer sur la gestion portière. Il faut reformer probablement dans le secteur du transport. Il faut reformer certains secteurs pour attirer l'investissement autour des pôles économiques que vous êtes en train de construire. Il faut que votre stratégie ne soit pas simplement investie dans les investisseurs des investissements publics, mais créer des conditions pour que ces investissements publics déclenchent une dynamique économique dans les pays de façon globale, tirée par le secteur public, qui permettent de rendre ces investissements publics rentables. Pour vous aussi, il faut parallèlement réformer certaines dispositions de loi, comme par exemple la règle des 51-49. Pourquoi vous faites, excusez-moi de vous le dire, en ces termes-là, une fixation particulière sur la règle des 51-49, M. Zeyn Zeydel ? Nous ne faisons pas de fixation sur la règle particulière. D'abord, notre fixation, c'est l'amélioration encore, une fois, des conditions de l'investissement de façon générale dans l'économie, qu'il soit l'investissement domestique ou l'investissement étranger. Donc ça, c'est le plus important, c'est créer des conditions pour qu'il devienne facile d'investir. Nous continuons clairement à demander chaque fois de lever aussi toutes les contrées à l'investissement de l'étranger, parce que l'investissement de l'étranger est important. Non pas simplement parce qu'il permet de mobiliser des ressources, parce que vous avez une épargne intérieure dans votre économie qui reste importante, mais parce que c'est quelque chose qui peut amener la technologie, qui peut tirer tout le monde vers le haut, qui peut apporter, dans cette stratégie de diversification et de l'exportation, aussi un meilleur accès au marché international. Si vous avez un investisseur qui vient, qui a déjà des marchés établis en Europe, en Asie, dans d'autres endroits du monde, ce sera plus facile pour lui aussi d'exporter dans ces marchés-là. Donc, il est important d'avoir une stratégie qui permet de rendre vraiment facile d'investir et clairement, une contrainte 51-49 est une contrainte traditionnelle qui va demander aux entreprises de chercher des partenaires, de se mettre d'accord avec ses partenaires, ils ne peuvent pas les trouver du premier coup, qui nécessitent aussi probablement de... Mais il y a ceux qui les trouvent aussi, parallèlement à l'invail. Non, non, il y a certains qui les trouvent, mais encore une fois, les grandes entreprises vont les trouver, ils vont certainement probablement mobiliser leur gouvernement pour se mettre d'accord avec le gouvernement algérien pour investir. Mais ce dont on parle, c'est vraiment, si on veut élargir, si on veut que les gens n'aient pas de contraintes pour venir investir en Algérie, sauf le fait de générer suffisamment de richesses en Algérie et de faire profiter les Algériens de cette richesse et de ces technologies, ce sont ces conditions-là qu'il faut établir. Il n'y a pas une condition qui est aveugle pour dire, si vous venez, il faut que vous trouviez un partenaire qui vous donne la majorité. Mais vous pouvez tout à fait mettre des conditions pour dire, moi, je veux plus de grands sens, je veux plus de transfert de technologies, je veux plus de choses, plus de choses, ces choses-là sont tout à fait justifiées. Alors, dans le communiqué que vous avez rendu à la presse, il est mentionné que vous avez rencontré le ministre des Finances, le ministre de l'Industrie et Jémin, Arsila Bouchouer, le ministre de l'Agriculture, le ministre du Commerce, le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, vous avez rencontré le ministre de l'Emploi et de la Sécurité Sociale, vous avez rencontré le gouverneur de la Banque d'Algérie, mais je voudrais revenir un peu sur le ministre de l'Industrie. Justement, par rapport à cette règle des 51-49, dans la réforme du Code de l'Investissement, elle ne deviendra qu'une disposition dans ce Code pour l'investissement. Est-ce que c'est une sorte d'allègement, selon vous, M. Zayden, puisque vous appelez aussi à l'appliquer pour les secteurs que nous considérons comme nous devrions considérer comme étant stratégiques comme les hydrocarbures ou les médias ? Tout à fait. Non, je sais. D'abord, comme vous avez cité les différents membres du gouvernement et l'Irbanisme, je dois exprimer tout à fait notre gratitude pour les OTT algériens pour la très bonne qualité de dialogue que nous avons avec les OTT algériens. C'est cette question particulièrement. Notre recommandation est clairement d'utiliser la révision du Code de l'investissement pour le supprimer de la loi de finances complémentaires de 2009 et d'en faire probablement l'évolution dans les dispositions réglementaires à partir du Code de l'investissement qui donne plus de flexibilité au gouvernement de choisir pour quel secteur il va appliquer cette disposition. Alors justement, une autre remarque que vous avez relevée lors de votre conférence de presse, vous dites et vous déclarez que l'Algérie est classée à la 159e place dans le Douai et le Pélicine si vous considérez ça comme étant injuste. Pourquoi? Je considère que ce n'est pas la place de l'Algérie. Pour moi, la place de l'Algérie doit être dans les 30, 40 premiers dans le monde. Par rapport à quoi? Vous le déclarez? Par rapport à toutes les potentialités que l'Algérie a. Alors, autre question, vous parlez de contraction du marché de l'emploi et de l'emploi aussi, des dépenses générées par l'emploi et les augmentations de salaire. Même si le taux de chômage est resté le même en 2014 comparatiquement en 2013, il y a une légère contraction du nombre d'employés en 2014. Ceci encore, et ça, malgré une très très forte croissance sur l'hydrocarbène qui a été de 7,1%. Donc là encore, on met en évidence là pour arrêter l'attention sur le fait qu'avec un niveau de croissance de 7%, on devait s'attendre à beaucoup plus de création d'emplois. Donc il y a quelque chose qui, dans la machine de création d'emplois, nécessite un peu d'être revu pour améliorer le contenu d'emploi à niveau de croissance. Alors, dans les objectifs du gouvernement, il est visé un taux de croissance de 7% en horizon 2019. Vous pensez qu'on pourrait l'atteindre avec toutes les réformes structurelles engagées actuellement? Vous l'avez déjà en 2013, en 2012, hors hydrocarbure, si on parle de hors hydrocarbure, et vous pouvez certainement le faire et vous pouvez faire beaucoup mieux que cela si vous faites des réformes structurelles. Monsieur Zinzaïden, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été avec nous ce matin dans le studio. Bon retour à Washington. Merci beaucoup. A bientôt. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir. Au revoir.